Bonjour à tous, mon nom est Pierre Joly, je suis physiothérapeute certifié TPI et je travaille à la clinique Kinatex Sport Physio à l'Île-des-Serres à Montréal. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un exercice qui va venir travailler la flexibilité au niveau du bas du corps. Donc plus précisément, ce qu'on va aller chercher, c'est la flexibilité au niveau des muscles ici sur le devant des hanches, les psoas. L'exercice va aussi aller chercher une tension au niveau des muscles du mollet. Donc c'est un exercice qui va vous aider au niveau du golf à être un peu plus fluide, un peu moins restreint au niveau de la rotation au niveau de vos hanches. Et aussi, ce qu'on doit savoir, c'est que les gens qui travaillent beaucoup derrière un bureau, qui passent plusieurs heures assises derrière un bureau, les muscles ici sur le devant des hanches ont tendance à devenir très raides, très raccourcies. Donc, pour ceux qui jouent au golf, donc ça va être important pour vous d'aller délier ces muscles-là. L'exercice consiste à amener un genou au sol comme ceci, l'autre jambe pliée à environ 90 degrés. Il faut garder un appui sur un ballon pour un peu plus d'équilibre. Si vous n'avez pas de ballon, on peut juste prendre appui sur un bâton de golf, ça fait aussi. Et à partir de là, vous avancez le corps vers l'avant comme ceci, jusqu'à temps que vous ayez une sensation d'étirement dans le devant de la hanche ici. Ça va aller chercher aussi une tension au niveau de votre mollet. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement au niveau du mollet, juste à reculer le pied davantage. Et la troisième composante de l'exercice, vous pouvez ajouter une composante d'inclinaison du corps pour aller chercher une tension au niveau des muscles ici sur le côté du tronc. Donc vous avancez le corps vers l'avant encore une fois comme ceci et on ajoute une inclinaison du corps comme ceci pour aller chercher une tension tout le long du tronc ici. Vous maintenez l'étirement environ une vingtaine de secondes, puis répétez trois fois de chaque côté.